Le syndrome de Wardenburg dont je suis atteinte m'a donné les yeux verrons. Toute ma famille est atteinte du syndrome de Wardenburg mais ils n'ont pas eu les yeux verrons. J'ai mon fils qui a les yeux bleus et ma maman qui a le syndrome mais qui a les yeux marrons. J'ai une dépigmentation du cuir chevelu qui est arrivée quand j'avais à peu près 18 ans. Je devrais avoir toute la tête blanche d'ici à peu près 10 ans. Il y a une surdité aussi plus ou moins importante. Moi par exemple, je n'entends pas d'un côté mais j'arrive à me débrouiller. C'est un grand mystère mon âge parce que je fais très jeune mais comme j'ai des cheveux blancs, personne n'arrive à trouver mon âge et à chaque fois qu'on me vend, on me demande vraiment quel âge j'ai. En principe, on est souvent étonné de savoir mon âge. J'ai 26 ans. On dirait que tu as 16-17 ans, en même temps on dirait que tu as 35 ans et voilà. Est-ce qu'on t'a déjà dit des choses sur le fait que tes yeux bleus ? On te dit quoi tous les jours ? Est-ce que c'est tes vrais yeux ? Et quoi d'autre ? On te dit que tu as des beaux yeux tous les jours. Il a une surdité profonde mais grâce à ses implants, il a une bonne récupération. Par exemple, si je descends, tu ne vas pas entendre le bruit, lui il va entendre boum. En fait, tout est réglé à la même hauteur donc la voix et les oiseaux et les avions enfin tout et du coup, des fois ça le dérange. L'a, d'a, me, a, e, d'a ? Non. Comment on dit le cochon, Kémiane ? Oui. On ne peut pas trop passer inaperçu et j'ai toujours des remarques. Elles sont positives donc c'est ce qui compte, après des fois négatif mais c'est assez rare maintenant, c'était plus important quand j'étais plus jeune. Il y a une petite fille qui est venue qui m'a parlé et qui m'a demandé en fait, elle m'a dit n'importe quoi en fait, elle a parlé un langage incompréhensible et je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu racontes ? Elle m'a dit, ben j'essaye de parler ta langue, je lui ai dit mais pourquoi tu parles cette langue-là, je parle français et elle m'a dit mais non, t'es une extraterrestre, tu viens pas de la terre. Elle m'a fait tellement mal au cœur, je suis rentrée chez moi. En ce moment, j'ai perdu une lentille et si j'ai pas perdu une lentille, on me demande si je vois clair, si je vois en bleu et marron, je sais pas pourquoi et sinon on me dit que c'est très joli et voilà. Je sais qu'avant on disait autre parce qu'il n'y avait pas encore le thème Veyron mais maintenant on dit les yeux Veyron donc il y a bien la case Veyron. L'avantage par exemple c'est que j'ai pu rentrer dans une agence de mannequinat, ça m'a fait rencontrer beaucoup de personnes, par exemple ça m'a donné l'opportunité de faire une interview et les inconvénients c'est pareil, c'est que des fois j'aimerais bien pouvoir être discrète en fait et c'est pas possible. Il y a toujours quelqu'un qui va toujours venir me dire, oh t'as des beaux yeux, pourquoi tes yeux sont comme ça ? Ou qui va me poser des questions sur mon fils puisque je suis souvent avec lui. Ses yeux sont super fragiles, au soleil par exemple il me dit souvent qu'il a mal aux yeux. C'est vrai que les médecins m'ont dit qu'en vieillissant je risquais de pu voir de mon nez bleu et d'être sourde en plus mais bon pour l'instant ça va. J'ai appris que j'avais le syndrome que mon fils est né parce qu'il était sourd et moi je pensais que c'était juste du hasard mes yeux et tout ça. Je faisais des teintures aussi avant, je cachais et puis un jour j'ai dit si je me cache comment mon fils il va s'accepter donc je me suis dit autant qu'il faut que je lui montre que moi même je m'accepte pour qu'il puisse s'accepter. Parce que vu comment c'est parti sa moustache va être blanche, son sourcil est blanc donc... Merci